Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mardi 13 septembre, direction l'hippodrome d'Auteuil en compagnie des sauteurs, comme vous le voyez ce sera la première réunion. La deuxième course du programme support de Quintée+, mais également de The5 chez notre partenaire prévu vers 13h50. C'est donc le prix Alain et Gilles de Goulen, c'est un handicap divisé, une première épreuve pour des poulains et des pouliches de 4 ans. Donc voilà, 3600 mètres à parcourir sur les haies d'Auteuil, 95 000 euros, une belle épreuve, richement dotée avec une course qui est assez ouverte. Mais on va le voir, il y a quand même quelques points d'appui qui paraissent quand même assez solides. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 6, Iban Roch, que j'ai très logiquement retenu en tête de ma sélection, même si on ne l'a pas revu depuis le mois de juin. C'est un concurrent qui a montré de la qualité et des moyens à ce niveau-là. C'est simple, il a couru 3 quintets plus et il a fini 3 fois deuxième. Donc voilà, il tourne autour du pot, il mériterait vraiment de trouver son jour. Dylan Salmon le connaît parfaitement. Avant le coup, vraiment, c'est le point d'appui par excellence, même s'il fait une petite rentrée avec son entraîneur. Voilà, et toujours un petit peu méfiant. J'ai envie de vous dire que vu ce qu'il a montré, ça ne m'inquiète pas, c'est un poulain de 4 ans, ça doit se préparer vite à cet âge-là. Donc voilà, avant le coup, c'est vraiment le concurrent qui présente le plus de garantie et j'espère vraiment qu'il va trouver son jour. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 13, Rock'n'Roll, c'était vraiment un choix entre les deux. J'ai longtemps hésité. Rock'n'Roll a remporté à Handicap sur ce parcours durant le printemps. Depuis, il a couru deux fois, vous le voyez, par rapport à certains de ses concurrents. Lui, il a couru cet été. D'ailleurs, il reste sur une deuxième place dans un quintet sur l'hippodrome de Clairefontaine. Voilà, avec déjà le même partenaire. C'est un cheval qui a donc montré qu'il était compétitif malgré la charge qu'il a reçue suite à son succès il y a deux, trois mois. Et voilà, il a l'aptitude à ce parcours. C'est un pensionnaire de Michael Serror qui fait preuve de régularité, qui n'a jamais déçu dans cette catégorie. Voilà, avant le coup, lui aussi, c'est un point d'appui solide. C'est vrai que c'est difficile d'aller contre sa candidature. Et avant le coup, je pense qu'il devrait lui aussi monter sur le podium et lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai tenté quelque chose avec le numéro 4, Iceberg du Lar. qui a déçu la dernière fois. Il n'a pu faire mieux que huitième. Maintenant, c'était 3900 mètres. Je me dis que c'était peut-être un peu le bout du monde pour ce poulain qui est quand même assez peu expérimenté. Auparavant, c'était vraiment bien. 3600 mètres, c'est vraiment une distance qui lui convient. Il a repris un peu de fraîcheur suite à son échec. Et je trouve vraiment que malgré les 69 kilos, il a sans doute une belle carte à jouer. Et je m'en méfie vraiment tout particulièrement. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu la Saint Spirit of the Moon, que certains auraient peut-être même retenu bien plus haut. Il vient de faire une bonne rentrée dans cette catégorie. Il était cinquième. C'est un concurrent qui, l'an passé, a remporté son handicap dû justement sur l'hippodrome d'Auteuil sur ce parcours. Derrière, il a tenté sa chance en terminant quatrième d'un groupe 3. Un cheval de qualité. Maintenant, il a 71 kilos. Alors, vous me direz, 71 kilos, c'est beaucoup. Mais il y en a qui l'ont déjà fait. 3600 mètres, c'est peut-être un peu moins rédhibitoire sur cette distance. D'autant que le terrain est encore assez correct. C'est vrai qu'on n'est pas encore dans l'arrière-saison. Il n'y a pas encore eu non plus les très grosses pluies. On n'est pas à l'automne. Donc, voilà, je me dis que 71 kilos sur ce tracé, 3600 mètres, ça peut peut-être le faire. Pour la victoire, ça va être un peu compliqué parce que je trouve quand même qu'il est bien chargé. Mais bon, c'est un concurrent. S'il affiche des progrès sur sa rentrée, il est vraiment capable de réaliser une belle performance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 12, Il est beau Dewell. Le numéro 12 que vous voyez ici, qui reste sur une quatrième place. C'était un handicap, c'était un quintet plus. Regardez, c'était du côté de Clairefontaine, derrière Rock'n'Roll. C'est un concurrent qui a l'air de progresser au fil de ses sorties, vous le voyez. C'était vraiment pas transcendant au tout début. Maintenant, il a l'avant-dernière fois gagné sur l'hippodrome de Vichy. Et il a confirmé pour ses premiers pas dans les quintet plus la dernière fois. Donc voilà, il revient à Hauteuil où il n'a pu réellement se montrer convaincant lorsqu'il y a couru. Maintenant, il a progressé là-dessus. Je pense que c'est un poulain perfectible qui a quand même un bel avenir à ce niveau de compétition. Arnaud Chayé-Chayé présente deux concurrents. Je pense que des deux, c'est celui qui a le plus de moyens. Et avant le coup, je m'en méfie tout particulièrement. Et je l'ai retenu donc cinquième. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 5, Pearl Lottery. Vous le voyez, c'est une concurrente. L'année dernière, elle a couru en plat. Elle a fini sa carrière en plat par des courses à réclamer. Derrière, elle a changé d'horizon. Et vous le voyez, depuis qu'elle a tenté sa chance sur les obstacles, ça se passe très très bien, notamment en haie. La dernière fois, c'était vraiment très très bien. Elle a repris un peu de fraîcheur également. C'était sur l'hippodrome d'Hauteuil déjà. Une concurrente qui a montré des moyens et qui, je pense, est capable également de lutter pour les belles places. Dans cette compétition, vous le voyez, elle fait toutes ses courses. Elle a repris de la fraîcheur comme pas mal de ses concurrents. Elle a fait l'impasse sur l'été. Je m'en méfie. Je pense que d'entrée Dieu, elle est capable de jouer un très bon rôle. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le deuxième partant d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Vous le voyez, un cheval qui est en forme, qui a bien couru le mois dernier sur l'hippodrome de Clairefontaine. Lui, il va faire ses premiers pas dans les handicaps, mais sur les obstacles. Il a couru en handicap en plat l'année dernière. C'était assez correct. Et c'est vrai que vu ce qu'il a montré en obstacle, j'ai l'impression qu'il a vraiment une certaine marge de progression et une certaine marge de manœuvre dans cette catégorie. Donc attention, ce numéro 9, Joshua Spirit. Il est peut-être barré pour la victoire. Il y a peut-être des concurrents qui lui sont un peu supérieurs en valeur. Mais je m'en méfie pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 7, Imperial Mag. Difficile un petit peu de savoir dans quel état de forme il va se présenter maintenant. C'est un concurrent qui n'a jamais déçu. Moi, je trouve que les concurrents qui ont tendance à se comporter bien pour leur début, c'est qu'ils sont capables de bien se comporter pour leur rentrée. Et c'est vrai que lui n'a pas été revu depuis fin mars une victoire sur ce parcours. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même dévoilé un potentiel intéressant. Je pense qu'Alain Coetil, c'est un homme habile. S'il le présente dans ce quintet, c'est qu'il est certainement déjà en condition avancée, en tout cas pour jouer un rôle intéressant, peut-être pas pour s'imposer. Mais je m'en méfie du coup. Voilà pour son premier handicap et sa rentrée. Je l'ai retenu en huitième position par méfiance. Je le pense plutôt capable de prendre une place en fin de combinaison. Et enfin, en cas de non partant, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16 invité de Marc. C'est un concurrent qui a quand même montré des moyens, qui est assez perfectible également. Vous le voyez, il n'a couru que 4 fois. Mais bon, il progresse à chacune de ses sorties. En bas de tableau, je me dis pourquoi pas. C'est vrai qu'il n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Il va se heurter quand même à forte partie. Mais voilà, c'est pour tenter quelque chose. Ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à le glisser. Les handicaps de 4 ans, ça réserve toujours quelques surprises. Et ce numéro 16, je pense qu'il est capable d'en causer une. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6, que j'ai retenu devant le 13, le 4, l'As, le 12, le 5, le 9 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 16. Voilà, vous le savez tout, en conseil de jeu, le 6 et le 13, c'est pour moi les deux points d'appui en béton. Derrière, j'ai tenté quelque chose avec le 4 iceberg du large. Qui peut refaire parler de lui. Mais en tout cas, l'As, Spirit of the Moon, présente peut-être plus de garantie. Donc voilà, moi j'ai tenté quelque chose avec le 4 en le retournant en troisième position. Mais comme conseil, si vous voulez vraiment un conseil un peu plus sûr, peut-être prendre l'As en base. En tout cas, 6, 13 et As, ce seront les trois bases que je vous conseille dans cette course. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à nous contacter ou à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site turf-fr.com. On va faire un petit point sur le 15 T+, qui se disputait sur l'hippodrome de Longchamp ce dimanche avec Torpen, le 11, qui a remis les pendules à l'heure sur un parcours qu'il adore. Le 15, Chicho Boy, qui confirmait ses bonnes dispositions en prenant la deuxième place. King Gold, qui court bien. Là, ce que je ne voyais pas forcément à Paris-Face, c'était un de mes nombreux regrets. Et le 7, Ozan, qui court bien. Quatrième devant le numéro 3, le favori. Mon ami l'écossais, qui termine bien, mais qui était un peu loin pour pouvoir jouer les tout premiers rôles. Du côté de nos deux rubriques, regardez Turf Selection qui vous indiquait tiers, c'est écarté, mais également le quintet pour 167 euros de gains et deux trios intéressants. Et puis regardez Top Prono qui vous indiquait deux trios, dont un qui rapportait plus de 2300 euros. Donc voilà, si vous voulez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois. L'offre découverte, c'est sans engagement le premier mois. Donc n'hésitez pas à les tester. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.